Mais vous, peuple de Dieu, et vous, nations, est-ce que vous les connaissez, leurs rues, pour vous attaquer, pour vous détruire? Non. Malheureusement, non. Puis à cause de ça, vous allez être piégés. Mais, si on regarde présentement, juste dans le mouvement évangélique, avec ce qui se passe avec ces élections aux États-Unis, puis ces festivals, puis avec ces grands festivals de repentance et de prière, et de revival, bien, on voit que, côté politique, il y a une gang de leaders. Alors, on voit qu'il y a une gang spirituelle qui joue. Il y a certains clans évangéliques qui vont dire aux chrétiens, « Non, il faut voter pour Romney, parce que c'est le seul qui peut nous débarrasser d'Obama. » Puis il y a un autre groupe de ces leaders qui dirigent tout le mouvement évangélique, qui vont dire, « Ah non, 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 Ron Paul a été choisi par Dieu pour être le prochain président des États-Unis. » Puis c'est annoncé dans la Bible. Puis là, il nous sort des versets pour nous convaincre. Mais Ron Paul, si vous regardez son historique, c'est un sataniste, puis il est attaché à une loge maçonnique de très haute importance. Puis vous avez les autres, bien, qui sont derrière Obama, qui pensent que juste Obama qui est dans la vérité, alors qu'il est en train de les amener vers leur destruction. Alors, ils travaillent tous sur des plans différents, créant la division, pour les garder sous le même contrôle, mais qui en fait les gardent sous le contrôle de Lucifer. Puis les chrétiens qui sont derrière Obama ne s'aperçoivent même pas que c'est lui l'homme du péché, qui a été choisi par Rome pour ses temps de la fin, pour mener le combat final. Alors, l'Église évangélique, elle est complètement sous le contrôle des démons. Elle est complètement subjuguée par tous ses esprits qui ont infiltré nos églises par le quai ennemi, comme un cheval de Troie, exactement comme Obama l'a fait quand il a pris le pouvoir aux États-Unis. Alors, Obama, avec la dernière convention de 2008, plus ses élections en 2009, bien, c'est comme un cheval de Troie islamique qui est rentré aux États-Unis, tout en tentant de se faire passer pour un chrétien évangélique. Alors, il a, il a attiré vers lui les masses de chrétiens qui ont voté pour lui aux dernières élections, et donc, quelques-uns se sont réveillés en voyant ce qui se passait. Puis, t'en as encore, bien, qui continuent à le suivre. Parce que l'esprit d'égarement est sur eux. Mais, dans ces chrétiens évangéliques qui se sont réveillés, très peu se sont vraiment tournés vers Jésus-Christ, puis disent, nous, on va marcher seulement qu'avec lui. Non, la majorité ont joint des mouvements patriotiques qui sont encore contrôlés par ce même clan-là, mais tu ne fais rien. Puis là, bien, ils font partie de la gang de Ron Paul, Oui, The People, puis d'autres, d'autres mouvements patriotiques. Puis, qui sont considérés par le gouvernement américain comme étant des terroristes. Alors, il y a une grande séduction, une grande séduction qui va amener la majorité du peuple de Dieu vers la destruction. Puis, les festivals qui ont, présentement, puis tous les festivals qui ont eu lieu dernièrement, puis qui s'en viennent, bien, il y a tout un grand danger derrière ça. Premièrement, encore plus d'esprit d'égarement et de confusion. Et il y a une possibilité que les autobus de la Féma puis l'armée de la Féma arrivent, entournent le lieu où sont tenus les grandes réunions de masse, parce que c'est des milliers de chrétiens qui se réunissent. C'est très facile de les embarquer dans les autobus de la Féma puis qu'en concentration, puis destruction. puis c'est ça qui est ma grande fête. Pour terminer, on va regarder quelques-unes de ces grands festivals ou mobilisations évangéliques qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu très bientôt, puis de voir un peu les gens qui sont à la tête de ces grands rassemblements. Puis ensuite, je vous encourage à chercher, à fouiller, puis à vous repenser et à venir au Seigneur puis de marcher juste avec Lui seul, quelle que soit la région que vous faites partie. Jésus est le seul sauveur. Jésus est le seul qui a été oint par Dieu pour venir sur cette terre pour vous annoncer le message de Dieu, de vous repenser puis de marcher dans ses voies. Il n'y en a pas d'autres, mais c'est. Puis il n'y en aura pas d'autres non plus. Celui qui vient, c'est l'usurpateur. Alors, ce qui est important dans l'information que je vais vous donner, c'est que vous, c'est que vous fassiez comme moi, que vous preniez le temps d'aller voir ceux qui dirigent ces grands mouvements de festivals, ces grands mouvements de prières, ces grands mouvements de réveils, ces grands mouvements de repentance qu'il y a un peu partout aux États-Unis puis sûrement dans d'autres pays. Alors ici, on a, on va commencer avec Billy Graham, une réunion qui s'appelle Independence Mall et une Philadelphia le 28 et le 29 septembre qui est pour prier et intercéder pour les États-Unis. Et puis, il dit un peu plus loin, si Dieu ne punit pas l'Amérique, il va avoir à délire, si on peut dire, avec Sodom et Gomorrah. Et ce que demande Billy Graham, c'est pour un grand, pour qu'un grand réveil puisse arriver sur l'Amérique, afin de réveiller les églises et les chrétiens. Mais, si vous faites une analyse de Billy Graham, c'est un 33ème degré franc-maçon, donc un sataniste qui fait des rituels sataniques, des rituels humains, des sacrifices humains. Plusieurs de ses amis sont Knights of Malta. Vous regardez les présidents passés pour lesquels il était très proche, bien c'était tous des satanistes. Puis lui, il est considéré comme tous des grands hommes de Dieu. Alors, c'est important. C'est un homme aussi qui, bien que là, il semble prendre position contre l'homosexualité quand il dit ça d'homme et gomorre, mais en réalité, Billy Graham supporte le mouvement gay. Puis ça, vous pouvez trouver de l'information sur Internet. Voyez-vous, c'est un danger. Comment on peut s'attendre à avoir un réveil quand ces hommes, comme je vous l'ai lu dans l'évangile, ils disent de ne pas faire ça, mais eux autres, ils le font. Faites pas ça, mais moi je le fais. Mais c'est ça. Alors, c'est important ensuite de ça. Alors, il ne peut pas avoir de réveil dans des conditions comme ça. Alors, ici, on a un autre article. Les chrétiens qui demandent la repentance pour les États-Unis. Pas de support pour le président. Alors, ça, c'est un groupe qui est contre le président Obama. Mais si on regarde qui est derrière tout ce mouvement, il s'appelle Dr. Rick Scarborough. Puis, si on fait une petite recherche, c'est un jésuite et un être de Malta. Alors, c'est l'armée de Satan. Puis, lui, qu'est-ce qu'il demande? Puis, on voit que dans, je vois dans plusieurs des documents, qu'il y a un pasteur, Stephen Andrew, qui se fait passer pour un chrétien évangélique puis qui a un gros ministère sur Internet puis tout ça puis que plusieurs ont dénoncé comme étant un faux prophète puis un faux chrétien. Mais, en tout cas, depuis à peu près deux ans, j'ai pu m'apercevoir que oui, vous avez raison. Puis, quand je vois tous les documents de repentance puis d'appel à la prière pour les États-Unis puis qui est associé tout avec des gars qui ont rapport avec les Jésuites puis qui est associé avec des hommes puis des femmes qui sont tous en rapport avec ce mouvement des Jésuites et des Knights of Malta et des Knights of Columbus, ben oui, on voit plus le jeu qu'il joue là. Alors, lui, le projet, c'est de prier pour la repentance de l'Amérique puis que Dieu sauve l'Amérique. Puis, ce personnage qu'on appelle un prophète a écrit au président Obama demandant son assistance pour déclarer le mois de Aou, le mois national de la repentance. Croyez-vous qu'Obama va répondre à une pareille requête? Puis, on dit dans le document que Dieu a donné une vision au docteur Scarborough d'appeler un 40 jours pour sauver l'Amérique du 28 septembre au 6 novembre. Alors, voyez-vous les liens avec Billy Graham, là, ben, ils sont là aussi dans cet article-là si on fait le lien. Puis, un article important avec un vidéo que j'ai fait, c'est le pape Benoît XVI, qui commande au Knight of Columbus de défendre la liberté de religion aux États-Unis. Ça, c'est juste pour pousser l'islam, là. Ça n'a rien à voir avec la liberté de religion. C'est le OK de partir en guerre contre l'Amérique qui se cache derrière tout ça. Il y a une vidéo qui a été faite puis il y a un article qui est rattaché à ça. Ici, on a un autre article des leaders chrétiens qui demandent aux républicains de choisir Ron Paul pour président. Puis, ils donnent cette raison-là pourquoi. Puis ça, ben, ça vient du pasteur Stephen Andrew. C'est une lettre qui a été postée que je reçois par abonnement à son site. Alors, il y a les sept points énumérés qui disent que les écritures enseignent de choisir le chrétien Ron Paul. Ron Paul, c'est un satanisme. Vous allez voir sur mon site, j'ai une section pour Ron Paul puis vous regarderez de plus près qui est vraiment cet homme. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? Une autre trappe spirituelle pour les chrétiens. Alors, ça s'appelle le jour national de la repentance. Alors, il y a une liste de participants. Puis, toute cette journée de repentance est basée sur deux chroniques 714. Alors, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voix, je l'écouterai des cieux, je pardonnerai son péché, je rétablirai son pays. Mais, quand on regarde la liste des participants qui sont rattachés à cette journée internationale, cette journée, quand on regarde de près les participants qui sont rattachés à cette journée nationale de repentance pour les États-Unis, bien, on voit toute la connexion avec le Conseil mondial des Églises, le Conseil national des Églises qui est sous la supervision du Vatican, on voit aussi l'organisme Caritas international qui contrôle toutes les OGM gouvernementales partout dans le monde. Ensuite de ça, puis on retrouve celui qui organise le principal intéressé dans tout ça, il s'appelle Jeff, Jeffrey Dilley, on dit que c'est un chrétien depuis 1999 en Californie, mais quand on regarde de près qui il est vraiment, bien, on voit toute la connexion avec le Vatican, puis il est associé avec American Family Association Inc., puis le Conseil national des Églises. Alors, toute la liste est là, puis j'en ai fait trois, quatre noms pour voir leurs connexions, puis sont toutes associées au Night of Malta. Alors, cette réunion est prévue pour le 25 septembre.